Pour que ce soit divisible par huit. Donc vous pouvez faire plus grand en ajoutant des multiples de huit. Donc on continue à monter et on se revoit après. Donc après avoir monté nos 88 mailles, nous allons faire un rang de côte 1-1. Donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et ainsi de suite tout le rang. Et on se revoit après. Nous avons terminé le premier rang de côte 1-1. Donc on a terminé avec une maille envers et on recommence avec une maille endroit. Donc endroit envers, endroit envers, tout le rang. Et par la suite, nous allons refaire encore une fois un autre rang de côte 1-1. Donc le total de trois rangs de côte 1-1. On commence par une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et ainsi de suite. Donc je vous laisse terminer les deux autres rangs et on se revoit après. Bon, c'est à partir de ce moment que je transfère mon travail sur aiguille, sur une aiguille circulaire. Parce que moi, quand je commence mon travail sur une aiguille circulaire, souvent ce qui arrive, c'est que mon travail est tortillé. Et je dois recommencer, donc je ne prends plus de chance, je commence mon travail sur des aiguilles, des 3.5 que j'ai pris, pour transférer sur une aiguille circulaire numéro 4. À partir de ce moment-là, nous travaillons toujours à l'endroit. Donc, je fais mon premier rang à l'endroit. Et on se revoit après le premier rang. Donc, après avoir transféré mon travail sur une aiguille circulaire, je m'assure que tout est bien droit, que ce n'est pas tordu. Et à partir de là, je vais mettre un marqueur de maille, un petit marqueur que je vais insérer ici. Il faut toujours me donner mon point de départ de mon travail et on travaille toujours à l'endroit. Donc, on a fait un premier rang à l'endroit. Et nous allons en faire deux autres rangs à l'endroit. Donc, après les deux rangs, on se revoit. Après les deux rangs, ça nous donne une bordure de côté un, trois rangs ici, ainsi que les trois rangs. tricotées en droit. Et nous allons commencer les dessins, le design du motif de la tuque. Sauf que nous, vu que c'est une tuque bébé, la hauteur pour équilibrer le côté uni avec les motifs, nous allons laisser passer ce petit dessin ici. Donc, nous allons commencer par les petits points en bas. Ensuite, nous allons débuter le design du centre. Comme ceci. Alors, nous commençons, ça va nous prendre la laine de couleur blanche. Et nous allons commencer par faire deux mailles endroit avec le noir. Deux mailles endroit. Et c'est là que nous allons insérer le fil blanc. Nous faisons une maille blanche. Et maintenant, nous ferons, nous ferons trois mailles noires. Et une maille blanche. C'est ici qu'il faut faire attention. On tire un peu le travail. Comme ça. Ainsi, le lousse qu'on a ici, la distance, va éviter de faire trop serrer. Si nous serrons la laine, la tuque sera toute plissée comme ça. Donc, on veut éviter ça. Donc, on étire bien nos mailles comme ça. On laisse passer le fil et on ne tire plus. Par la suite. On recommence. On nous ferons trois mailles noires. Comme ceci. Et une blanche. Trois mailles noires. Et une blanche. Et c'est ceci que nous allons répéter tout le rang. C'est sûr que nous allons terminer par une maille noire pour que notre dessin comme ça continue, ainsi de suite. On se revoit après le premier rang. Donc, comme je vous disais, nous allons terminer le rang avec la dernière maille noire. Je transfère le marqueur de maille. Et nous allons commencer tout de suite avec la maille blanche. Une maille blanche. Trois mailles noires, toujours. J'étire un peu mon travail. Trois mailles noires. Une maille blanche. Trois mailles noires. Vous voyez. Ça va nous donner une couleur briclet. Un motif, plutôt briclet. Une maille blanche. Trois mailles noires. je vous laisse terminer le rang on se revoit après à la fin du rang nous allons terminer avec trois mains noires donc nous obtiendrons la même chose que le premier rang mais décalé alors nous allons faire encore un autre rang enfin en commençant par deux noirs un blanc trois noirs un blanc ainsi de suite tout le rang et on se revoit après alors c'est le résultat de ces trois rangs donc pour les deux prochains rangs vous allez pouvoir couper le fil blanc et l'attacher avec le fil noir faire un nœud si vous voulez ou rentrer les fils à la fin c'est comme vous je ne sais pas comment vous aimez procéder il y en a qui aime attacher les fils d'autres aiment entrer les fils d'autres détestent donc moi j'ai terminé avec le blanc je vais continuer avec le noir pour deux rangs à l'endroit toujours ici ici pour ceux qui ont fait comme moi ils ont commencé sur des aiguilles pour transférer sur une laine circulaire vous pouvez coudre cette petite partie ici et entrer le fil si vous voulez comme ça ça nous fait ça de moins à gérer donc après ces deux rangs là nous allons commencer nous allons commencer avec le gris le gris foncé donc notre première maille sera le gris j'insère donc la couleur donc une maille grise trois mailles noires une maille grise trois noires une maille grise ainsi tout le rang au départ une grise trois noires une grise trois noires on se revoit à la fin du rang donc le rang terminé je transfère mon marqueur de mailles et nous allons maintenant faire deux mailles grises une maille noire donc deux mailles grises une maille noire et trois mailles grises une maille noire une maille noire trois mailles grises une maille noire trois mailles grises une noire une noire donc on fait tout le rang trois gris un noir pour la suite on se revoit après donc on termine avec une maille grise parce qu'on avait commencé avec deux mailles grises ici qui nous fait le total de trois ici qui va faire la suite des choses je remets mon marqueur et on peut couper le fil noir car on change de couleur nous allons recommencer le travail avec le gris pâle alors une maille gris pâle et trois mailles grises et trois mailles grises foncées une maille gris pâle Trois mailles foncées. Une grille pâle. Trois grilles foncées. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, le dessin se forme. Et on se revoit à la fin du rang. Trois mailles de grille foncée. On avait commencé avec une maille grille pâle. Donc, pour l'autre rang, nous allons faire deux mailles de grille pâle. Une maille de grille foncée. Trois mailles de grille pâle. Une maille de grille foncée. Donc, si on avait commencé ici avec deux mailles de grille pâle, naturellement, nous allons terminer avec une maille de grille pâle. Donc, tout le reste du rang, nous faisons trois mailles de grille pâle, une maille de grille foncée, trois mailles de grille pâle. Et on se revoit à la fin. Arrivé à la fin aussi, on voit qu'on a les deux premiers grilles du début et le dernier gris de la fin qui forment les trois grilles. Vous devriez arriver à ceci. Donc, on commence, on peut couper le gris foncée et commencer avec le rouge. Donc, une maille rouge. Trois mailles gris pâle. Une maille rouge. Trois mailles gris pâle. Et ainsi, tout le rang. Je vous laisse terminer le rang et on se revoit après. Il n'y a pas oublié de remettre le marqueur. Moi, j'ai oublié notre marqueur, mais je sais que j'ai commencé ici. Donc, on se revoit après. Donc, on termine par les trois gris pâles. On a commencé par le rouge. Je vais remettre mon marqueur de maille. Maintenant, nous allons faire trois gris pâles. Un rouge. Un rouge. Un gris pâle. Un rouge. Là, ça va nous donner cinq gris pâles qui va suivre. On va terminer par deux gris pâles à la fin. Donc, on va faire nos cinq ici. Donc, cinq gris pâles. Naturellement, on étire un peu notre travail pour faire sûr que ce ne soit pas trop serré en arrière. On fait un rouge. Un gris pâle. Et un rouge. On refait cinq gris pâles. Un, deux, trois, quatre et cinq. Un rouge. Un gris pâle. Et un rouge. Ça nous donne ceci. On recommence cinq gris pâles. Trois, quatre, cinq. Dans le fond, ça forme une petite croix avec le rouge qu'il y a là. Ça fait, un rouge. Un gris pâle. Et un rouge. Je vous laisse terminer le rang. Cinq gris pâles. Un rouge. Un gris pâle. Un rouge. On se revoit après. Maintenant, j'ai terminé le rang avec les deux gris pâles qui donnent notre total de cinq. Avec le début, mon marqueur est déplacé. Je laisse le gris là, mais on va prendre le blanc. Le gris, c'est parce que dans trois tours, trois rangs, on va repartir avec le gris. Donc, je n'ai pas assez de largeur pour laisser couper le fil. Je garde le fil. Vous pouvez le couper si vous voulez. Donc, je repars avec le blanc. Je fais deux blancs. Ensuite, un rouge. Un blanc. Mon fil est pris. Un rouge. Un blanc. Et un rouge. Qui nous donne ceci. Maintenant, je vais faire trois blancs. Et je refais un rouge. Un blanc. Un rouge. Un blanc. Et un rouge. Un rouge. Je refais trois blancs. Un rouge. Un blanc. Un rouge. Un blanc. Et un rouge. et je repars donc avec trois blancs un rouge un blanc un rouge un blanc un rouge et ainsi de suite tout le rang c'est le motif que vous devez avoir on se revoit après le rang